C'est la reine de la saule au Royaume-Uni. Avec 15 Grammy Awards à son actif, ses chansons ont captivé des millions de personnes dans le monde entier. Mais sa perte de poids spectaculaire a suscité la controverse. Comment a-t-elle perdu 45 kilos en deux ans ? Et a-t-elle fait de la chirurgie pour améliorer son apparence ? Nous mettons aujourd'hui ton corps à l'épreuve des transformations corporelles d'Adèle. Adèle Atkins était plus ou moins une inconnue jusqu'à ce que son amie ajoute trois de ses chansons sur MySpace et on connaît la suite. Le label XL Recordings, basé à Londres, a eu vent de sa musique et lui a immédiatement proposé un contrat. En 2008, son premier album, This Note, devient un phénomène mondial et finit par devenir numéro un sur iTunes. Le fait d'être une femme de grande taille lui a valu à la fois des éloges et des réactions négatives par rapport à son succès. Mais son rapport à la perte de poids n'était que le cadet de ses soucis. Après trois ans de concerts et d'interviews, Adèle a de nouveau enthousiasmé la planète avec son deuxième album intitulé 21, sorti en 2011. Les tournées non-stop ont poussé les limites de sa voix. À tel point qu'elle l'a sentie se briser lors d'une performance chez une radio française. Terrifiée à l'idée de perdre complètement sa voix, elle s'est précipitée chez un spécialiste. Il s'est avéré qu'elle avait un polype aux cordes vocales. Quoi ? Les polypes de cordes vocales sont des excroissances bénignes qui peuvent se développer à la suite d'une utilisation excessive des cordes vocales ou bien à cause du tabagisme, deux activités qui faisaient à l'époque partie de la routine d'Adèle. Pour sauver sa carrière de chanteuse, elle a subi une opération risquée et a eu besoin d'un mois complet de repos avant de pouvoir utiliser à nouveau sa voix. Mais ce drame n'était pas la seule surprise qu'elle avait en réserve. En 2012, Adèle a donné naissance à son fils Angelo. Même si elle se montrait heureuse d'être mère à l'époque, elle a partagé des années plus tard l'histoire de sa lutte contre la dépression postpartum. Comme elle a dépensé une grande partie de son énergie à s'occuper d'Angelo, elle n'a pas pris de temps pour ses amis, ses loisirs et les autres choses qui avaient défini son identité. La dépression postpartum est courante et touche 15% des mères dans le monde. Les symptômes comprennent les pleurs, de la fatigue, de l'anxiété et de la culpabilité. Mais à mesure que le fils d'Adèle grandissait, les choses sont devenues plus faciles pour elle et elle s'était forcée d'adopter un mode de vie plus sain. En 2015, Adèle avait arrêté de fumer et de boire du café pour aider sa gorge à se rétablir. Elle a même arrêté les deux cuillères à café de sucre qu'elle mélangeait habituellement à son thé. Avec la sortie de son troisième album, 25, elle a décidé d'intensifier sa routine sportive pour se préparer à une tournée de 13 mois. Elle a donc fait des abdos, des fentes et soulevé des poids. Et quand elle ne faisait pas de musculation, elle essayait de pratiquer 30 minutes de cardio lent comme du jogging, du vélo ou du rameur. Elle faisait également une heure de marche pour atteindre son objectif quotidien de 10 000 pas. Ça fait beaucoup de randonnées, hein ? Mais sa tournée intensive a causé encore plus de problèmes chez la superstar. Remédia Alors qu'elle était en tournée pour 25 en 2017, la voix d'Adèle a commencé à lâcher et l'a obligée à annuler ses deux derniers concerts pour récupérer. Sauf que sa voix n'était pas le seul problème. Dans une interview accordée à Q Magazine, elle a avoué « Je fais des crises d'angoisse, je panique constamment sur scène, j'ai l'impression que mon cœur va exploser parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais être à la hauteur. Jamais. » En 2019, elle a demandé le divorce auprès de son mari après trois ans de mariage et elle a quitté l'Angleterre pour s'installer sur les collines ensoleillées de Los Angeles. C'était à la fois un nouveau départ et un remède à son anxiété. En 2020, une photo Instagram de la fête d'anniversaire de son amie a fait le buzz sur Internet à cause de la transformation spectaculaire d'Adèle. Elle a mis le feu à la pluie, ou plutôt à la Grèce, puisqu'elle a brûlé 45,4 kilos en l'espace de deux ans. Comme le dit Adèle, elle n'a pas perdu du poids à cause de la pression médiatique, mais afin de mieux gérer son anxiété. Dans une interview accordée à Vogue en 2021, elle explique « En faisant du sport, je me sentais mieux. Il n'a jamais été question de perdre du poids, mais plutôt de devenir forte et de m'accorder du temps chaque jour sans mon téléphone. Je suis devenue accro. » À ce stade, son programme de fitness était encore plus vigoureux, avec trois séances d'entraînement par jour. Elle soulevait des poils le matin, faisait de la randonnée ou de la boxe l'après-midi, puis du cardio le soir. Mais le sport a-t-il été le seul facteur de sa transformation ? Certaines personnes ont émis l'hypothèse qu'elle suivait un régime alimentaire strict, impliquant un jeûne intermittent. Des diététiciens pensent qu'elle a suivi le régime Surt Food. Ce régime consiste à limiter notre apport calorique et à manger beaucoup d'aliments riches en antioxydants, comme le sarrasin, la roquette et le curcuma, pour n'en citer que quelques-uns. Malgré sa liste de courses, Adèle a insisté sur le fait qu'elle n'est pas et n'a jamais été au régime. Mais ce n'est pas la seule rumeur que les gens ont répandue à son sujet. Le docteur Howard Sobel, chirurgien dermatologue, pense qu'Adèle a peut-être aussi subi quelques retouches sur son visage. Il estime qu'elle a pu avoir recours au Botox et aux fillers pour raffermir ses traits après la perte de graisse. Sa nouvelle silhouette mince a reçu à la fois des éloges et des critiques de la part des fans, notamment des retours négatifs de la part des groupes Body Positives. Mais ça n'a pas empêché Adèle de camper sur ses positions. Son histoire prouve que vous pouvez réaliser vos rêves avec suffisamment de travail et de dévouement. Demandez à Beyoncé. Rien ne saurait briser son âme. Nous découvrirons pourquoi dans un prochain épisode de Ton corps à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada